Si vous souhaitez suivre une actualité de manière à avoir accès aux articles les plus récents, vous pouvez le faire sans être obligé de surveiller à chaque fois votre page des actualités. Il vous suffit de programmer une alerte avec le moteur de recherche de Google. Donc à partir du moment où vous êtes sur la page de garde de Google, cliquez tout en haut sur « Plus ». Ensuite, choisissez « Encore plus ». Ensuite, vous avez ici sur la gauche « Alerte ». Je clique sur le lien « Alerte » pour retrouver ici un formulaire qui va me permettre de créer une requête d'alerte. Donc par exemple, je suis intéressé par la langue des signes et je souhaite avoir les derniers articles parus sur la LSF. Je rentre donc simplement « LSF » et j'appuie sur la touche « Entrer ». Immédiatement, mon alerte est créée. Donc ici, vous le voyez, je n'ai pas modifié les différents paramètres. Je peux le faire par la suite, ici simplement en cliquant sur « Modifier ». Donc vous avez différents éléments dans ce tableau. Le volume des résultats qui apparaissent pour ma requête. Je vais avoir la fréquence d'envoi d'email pour ce type d'alerte une fois par jour. Et je vais avoir le mode d'envoi. Je reconnais ici mon adresse email. Si je clique sur « Modifier », je vais pouvoir ici modifier ces différents éléments. Par exemple, pour le volume, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci et je peux donc soit choisir les meilleurs résultats, soit choisir tous les résultats. Je peux même modifier ici la requête en question. Je peux par exemple choisir « Langue des signes » au lieu de « LSF ». Ensuite, je peux choisir la fréquence d'envoi. Soit immédiatement, soit une fois par jour, j'aurai un bilan à la fin de la journée. Soit une fois par semaine, j'aurai un bilan à la fin de la semaine. Je vais choisir « Immédiatement ». Ensuite, je vais choisir le mode d'envoi. Donc, j'ai ici soit la possibilité d'utiliser un flux, soit simplement un envoi par email. Une fois que vous avez fait vos choix, cliquez sur « Enregistrer ». Vous avez deux modes d'envoi par email, soit au format texte, donc c'est actuellement le cas, soit au format HTML. Le format HTML vous permettra d'avoir accès à une mise en page de site Internet. Je clique ici sur « Format HTML » pour avoir des emails qui sont envoyés au format HTML. Si je souhaite avoir simplement des textes, je clique ici sur « Passer aux emails » au format texte. Une fois que vous avez choisi votre alerte, eh bien, tout simplement, vous allez recevoir un email. En effet, si je clique ici sur cet onglet avec ma boîte de réception, j'ai effectivement reçu des alertes comme vous le voyez. Si je clique ici sur l'alerte Google LSF, vous le voyez, j'ai accès à un certain nombre d'articles récents que je vais pouvoir consulter rapidement. Je vais maintenant fermer cet onglet. Si je souhaite créer de nouvelles alertes, il me suffit de cliquer ici sur le bouton « Créer une alerte ». Je vais créer une nouvelle alerte. Par exemple, cette fois-ci, je vais rentrer « Pôle emploi » pour effectuer des recherches sur Pôle emploi et avoir les dernières actualités sur Pôle emploi. Maintenant, je vais choisir le type de résultat. En cliquant dans la liste, je peux, vous le voyez, restreindre mes résultats uniquement aux actualités, aux articles parus sur des blogs, aux vidéos, aux discussions, aux livres, etc. Je vais choisir les actualités. Vous pouvez ici aussi choisir la fréquence. Je clique sur la liste et je vais choisir, par exemple, immédiatement. Choisissez ensuite le nombre de résultats. Donc, comme tout à l'heure, seulement les meilleurs résultats ou bien tous les résultats. Je vais choisir seulement les meilleurs résultats. Choisissez aussi le mode d'envoi et vous reconnaissez ici les deux modes, l'adresse e-mail ou le flux. Une fois que vous avez créé votre alerte, choisissez bien « Créer l'alerte » et vous avez ici à l'intérieur de votre tableau les différentes alertes qui apparaissent. Donc, vous avez une liste avec ici toutes les alertes et ici les alertes qui concernent l'actualité. Pour supprimer maintenant une alerte, il vous suffit de cocher l'alerte en question et de cliquer ensuite sur « Supprimer ». Et vous allez ainsi supprimer l'alerte et vous retrouvez un tableau avec une seule ligne, donc la ligne restante. Vous savez donc maintenant comment créer des alertes avec le moteur de recherche de Google. C'est ce qui ! Sous-titrage ST' 501